J'ai essayé de surveiller au mieux le passage de la 3ème féminine. J'ai probablement soit loupé son passage, soit elle n'est pas loupée. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les communiquer pour le classement féminin. Allez, on vous rappelle qu'elle suit cette course, dès midi aura lieu, la remise des prix, elle est passée la 3ème. Allez, mesdames et messieurs, on y est, Fabien va pouvoir envoyer le petit jingle d'arrivée qui va bien pour la victoire du sociétaire de la SPTT Angers, Jawad Abdelmoula. La victoire de la SPTT Angers. On the finish line. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Allez, voilà, on prend dans ses mains, on applaudit, on les accompagne pour les 3 premiers. On va rester présent, on va faire du bruit aussi pour accueillir dans quelques instants un garçon qui n'aura pas aménagé sa peine tout au long notamment de l'épreuve cycliste pour animer cette course. Allez, il devrait nous rejoindre dans quelques instants. On aperçoit clairement la tunique noire et blanc du sablet. Allez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit pour celui qui va prendre la 2ème place. Les couleurs des sablements des triathlons. Hugo Benoît ! Allez, on confirme tout à l'heure. Merci des précisions. La 3ème place sur le classement féminin de Céline Viau, des sablements des triathlons. Cindy Pomarais 101. Allez, on va compléter le podium, Brice, du côté des garçons avec la 3ème place. La 3ème place de Sacha Ray. Allez, il y aura un petit passage à l'infirmerie après la récup. En tout cas, l'essentiel est préservé. La 4ème place pour Louison. Louison, il ne manquait pas grand-chose. Louison, pour aller chercher ce podium, il faut un beau semi-marathon pour aller chercher une super place aussi. Parce que pour des beaux vaqueurs, il faut des bons 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 challengers derrière. C'est le cas encore aujourd'hui. Et il en termine, lui aussi, en 5ème position, Paul Guérin du Bestriathlons-Saint-Nazaire, le premier cadet. Très belle remontée sur la course à pied. Il a fait une bonne course à pied, on gardera les temps tout à l'heure. Axel Deporteur en 6ème place. Voilà, un peu plus d'une heure et deux minutes de course pour le sociétaire de l'endurance 72 triathlons, Damien Cugnot. 7ème place pour Le Sablé. Allez, Benoît Gomez qui déroule juste devant Langemin. Paul Lebois, le tien et Lucie, 2ème place pour Langemin. L'accueil en obvious. Allez, à la bonne école, parce que ça doit rouler avec papa. Allez, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur ce front de mer ici à Saint-Jean-de-Mont, on vous souhaite la bienvenue. Venez à proximité de la finish line vivre avec nous les arrivées de ce triathlon en distance S avec Bruno Delattre, avec également Lucas Galerne, le sociétaire du Trivelo Saint-Sébastien. Allez, mesdames et messieurs, venez nous rejoindre ici avant quelques instants. Ce sera l'arrivée de la première féminine. Allez, Arthur Jourdain, lui aussi enfermé. Rosa Morpheus, toujours le top 15. L'arrivée de Fabien Coutenceau. Allez, la voici. Simon Lequin. Voilà, il est arrivé. Mettez vos applaudissements, s'il vous plaît, on va accueillir sur la moquette bleue de la finish line, ici, à Saint-Jean-de-Mont, l'associétaire du Team Charente. Et la belle victoire de Cindy O'Maurès ! Très très belle place au scratch, Cindy, elle est à la louche, elle doit être dans les 20 premières. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ouais c'est ça. On est dans les 20, 25 premières places. C'est vous dire la performance réalisée par Cindy Pomarès. Performance bien évidemment construite dans un premier temps sur ses talents de nageuse. Oui, maintenue par ses talents de cycliste. Tout à fait, maintenue par ses talents de cycliste et après, elle a terminé le boulot proprement. Et la seconde féminine, elle porte les couleurs de l'Endurance 72. Inès de Porter. Ah le Cope Nord, on se gardit. Ah ouais, deux boucles de course à pied, on l'a dit, on le répète, deux boucles de course à pied. Le clignotant à droite pour la moquette bleue, c'est quand on a fini sa deuxième boucle. C'est pas évident, Steve, de compter jusqu'à deux. Pas donné à tout le monde. Allez, les arrivées de Benoît Giraudet et de Mathieu Guérin pour le Pest Triathlon Saint-Nazaire. Les couleurs du Saint-Jean-de-Mont avec Simon Morgenstern. Ah ouais, il faut apprendre à compter, un, deux. L'arrivée de Romaric Rapaille pour les couleurs des herbiers de Jules Potiron. Pour le corps maris de Noël Souchet pour Fontenay Triathlon Club. Les couleurs du Poiré-sur-Vie vend des triathlons avec l'arrivée de Pierre Proutot. Allez, on a un, trois premiers garçons, deux filles en ont terminé pour le classement féminin. On attend la sableise, Céline Viau. Sous-titrage ST' 501 Allez, les arrivées de Paul Conner, Vincent Oussin, Sébastien Denis, Maxime Chupot, Régis Arel. Jonas, William Jonas. Allez, franchis la ligne maintenant, Jean-Marc Leroy, Nicolas Barrière du Chartres Métropole Triathlon. Et puis, mesdames et messieurs, la troisième féminine. Les couleurs, encore une fois, des sables vend des triathlons à l'honneur tout à l'heure sur le podium. Pour Céline Viau. Les sables de l'honneur, on en profite pour vous y donner rendez-vous la semaine prochaine avec, là aussi, encore un grand, grand week-end de triathlon. Tiens, Louis Zonlonnet, je t'ai aperçu, si tu peux venir nous rejoindre sur le podium pour avoir quelques impressions. Tes premières impressions à l'issue de cette course. Alors, si vous êtes amateur de triathlon et probablement que vous l'êtes, vous devez connaître le nom de Frédéric Van Lierde, champion du monde Ironman à Hawaï en 2013, qui sera tout simplement présent, un petit peu le parrain. Il est membre du club des sables vend des triathlons cette année. Et ce grand monsieur du triathlon, M. Frédéric Van Lierde, sera présent tout au long du week-end prochain au Sable d'Olonne. Il fera le job sur le tri-relais, il fera le job avec les jeunes, il sera là avec nous sur la remise des récompenses. On en profitera, bien évidemment, pour lui faire partager son expérience, garçon d'une grande humilité, d'une grande gentillesse, qu'on aura le plaisir de côtoyer tout au long du week-end. La semaine prochaine, rendez-vous au Sable d'Olonne. Allez, on continue de vivre la s'arrivée de Nicolas Gouic, Nicolas Gouic, pardon, du triathlon, Cope d'amour, Didier Lefeuvre, Alexandre Michel, Anthony Urfalino. Allez, nous allons le nez. Alors, juste pour dire qu'on a raté, entre guillemets, mais on n'a pas raté, puisqu'on va se rattraper l'arrivée de Chloé Boulusson, qu'on a vu hier sur le triathlon féminin. Elle a doublé et elle va prendre aujourd'hui probablement la quatrième place chez les féminines. Allez, si tu peux nous rejoindre aussi pour avoir tes impressions. Allons, tu es à côté. Donc, Louison, qu'est-ce qu'il a manqué pour aller chercher le podium ? Pour moi, la faiblesse, c'est clairement en natation, pour moi, par rapport à la tête. Du coup, je suis retrouvé entre deux pelotons en chasse, à la pire position pour nous en triathlon rafting. J'ai essayé de maintenir comme j'ai pu. Il y a un jeune qui s'est échappé, on a fini à deux. Et puis après, on a tout donné, mais il manquait dix secondes à la fin. Donc, quoi, ça se joue sur peut-être des détails ? Tu as un peu pioché en vélo où tu étais quand même dans une situation un peu héros où tu as pioché et qui t'a permis d'aller chercher ces dix secondes qui piochent à fond pour sa pied. Donc, c'est un peu carrément. Effectivement, en vélo, c'était trop juste pour pouvoir remonter. Et continuer mon effort a été des favorables pour la course à pied derrière. Donc, voilà, c'est le jeu du drafting. Il faut être bon nageur, mais ça se gagne quand même à pied à la fin. Bon, tes bons joueurs, félicitations, tu as bien analysé ta course. On va voir si elle a eu moins de difficultés que toi, a priori, Cindy, aujourd'hui. Alors, Cindy, belle course, bien maîtrisée. Encore une fois, on le disait, tu t'es appuyé sur tes grandes qualités de nageuse. On a vu que tu étais évidemment aux avant-postes de la sortie de natation. Et puis, on le disait aussi avec Brice, malgré tout, il ne suffit pas de bien nager parce que pour retenir les roues des garçons, il faut s'employer quand même. Oui, je suis contente, j'ai fait une bonne natation. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de 500 mètres pour prendre un parcours d'écart. Après, à vélo, j'avais pour confine ma croissée ronde pour les garçons. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu un coup de malchance parce qu'on a eu une chute dans notre peloton et je prends une cassure. Du coup, le deuxième tour, je me suis retrouvée qu'avec un garçon de la Rochelle. Je l'ai pas mal poussé pour qu'on prenne les relais à deux. Donc, je le remercie d'ailleurs. Et donc, on a réussi à maintenir l'écart sur le gros peloton de derrière. C'était l'époque aussi, je crois. Ça t'a permis d'aborder la course à pied de façon sereine et puis je crois qu'il y a une place dans les 25 au scratch. Bravo, belle performance. Oui, c'est vrai que mon but, c'était vraiment de faire un top 20 au scratch. Bon, je n'ai pas eu, j'ai un peu le fait de pied à pied. Là, je suis en préparation pour la D1 de Valence de la semaine prochaine. Donc, les voyants sont ouverts. C'est tout comme ça. Bravo, très belle course. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Cindy Pomarès, on te retrouve bien évidemment tout à l'heure pour le podium. Allez, les arrivées de Thierry Pelay, Quentin Morin, Franck Oddio de la SPTT Angers, Alexandre Guillement et Sylvie Decem pour Les Couleurs de la Roche, Vendée Triathlon. Delphine Menardet pour le Best Triathlon Saint-Nazaire. Hervé Decourty, Pierre-Yves Boutolo. Allez, l'occasion pour nous peut-être avec Fabien Enrégie de renouveler nos sincères remerciements aux partenaires qui soutiennent cette 33e édition du Triathlon Saint-Jean-de-Mont. Sous-titrage ST' 501 Voilà, énorme remerciement aussi à Epitos Chronométrie et à GPS Sonorisation avec Fabien Enrégie qui nous accompagne avec brio tout au long du week-end. Allez, on continue de vivre avec vous, mesdames et messieurs les arrivées. Et Audrey Rondineau en a terminé, tout comme Benjamin Romot, Vincent Martinière pour les Couleurs du Trivélos Saint-Sébastien. Allez, l'arrivée de Pedro. Pierre Brunet, les Couleurs du Poiré-sur-Ville. Allez, les Couleurs du Fontenay Triathlon Club avec Elie Andin. Château Gauthier Triathlon avec Sébastien Pichon. Alors, on rappelle que la remise des prix aura lieu à midi pour cette course S. Donc, merci notamment à autres premiers du Scratch Hommes et Femmes de bien noter cet horaire. Midi, début de la cérémonie protocolaire. On appellera, quand les résultats auront été validés, on appellera également les athlètes dans les différentes catégories d'âge qui seront récompensées. Donc voilà, si vous avez terminé plutôt dans le haut du classement sur ces catégories, merci de rester vigilants à notre appel pour que nous puissions procéder à la remise des récompenses avec les personnalités présentes. À midi, merci à vous. On a retrouvé un compteur Sigma 10-09, un compteur Sigma 10-09, alors par rapport, bien évidemment, au podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on accueille sur cette finish line Thierry Bréchet, Guillaume Rondineau, Nicolas Bignan, Hervé Derouet, Nicolas Moquet, Bertrand Jonquer et Anthony Robat. Allez, l'arrivée pour les couleurs de Château-Gontier et de Didier Juin, Yohann Svoboda, Simon Leveau, les couleurs du Trivélos avec Alban Drubini. Allez, l'arrivée également de Claudine Noirot pour les couleurs de Partenay, Maxime Charrier, Frédéric Lambert, Simon André. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Adrien Chalet, on a terminé, tout comme Justin Sauron, Patrice Godefroy, Valentin Clodelle, Anita Tessier et Pierre Duffet. Allez, du côté des féminines, Gwenaëlle Le Surtel pour le Triathlon Club Nantais. Allez, Elodie Burgot, accueilli par Philippe Benin sur la finish line. On a des supporters qui ont l'air un peu plus actifs, là j'ai entendu, c'est quoi ? C'est une trompette ? C'est une corne de brune. Alors, il va nous rester quelques places encore à faire gagner, peut-être pour la grande roue. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Brice ? On va peut-être les distribuer, je ne sais pas, on pourrait dire, aux spectateurs qui ont la capacité de faire le plus de bruit, de manifester le plus d'enthousiasme et de ferveur. Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'aller faire un petit tour, là, sur cette grande roue et de profiter de la vue magnifique qu'on a quand on est tout en haut ? Alors, où est-ce que ça fait du bruit, là, dans le public ? Ah, tu vas nous la ramettre une fois. Ah, c'est pas mal, alors je crois que j'ai entendu un peu de bruit par là. À qui je la donne ? À qui on la donne ? Moi, je me dirige au bruit, je vous le dis tout de suite. À qui on la donne ? Ah, là, c'est pas mal. Ah, ils sont bons, là, ils sont bons, ils sont bons. À qui je la donne ? Là-bas, là-bas, vous la voulez ? Ah, non, là-bas, vous êtes moins bons, je crois que ça se passe ici, là. Ah, c'est pas mal, hein ? Eh, Philippe, Philippe Gona, ils sont bons, hein, cette année, hein ? Tu les as payés, tu les as payés, allez, une dernière fois. Je vais faire mon choix. Voilà, c'est gagné, à la jeune fille. Primes à la jeunesse, voilà. Bravo, les filles. On doit en avoir encore quelques-unes, là, dans le camion. On va voir. Par contre, on vous dit, nous, il faut du bruit. Moi, je me déplace au décibel. C'est comme ça que ça se passe. Allez, mesdames et messieurs, on continue sur la ligne d'arrivée d'accueillir les athlètes. Oui. On a vu arriver Charlotte Martinet d'Ichanou à l'instant. La Mayenne a représenté, ici, comme beaucoup de départements, d'ailleurs, à l'occasion de ce triathlon international de Saint-Jean-de-Mont. Rendez-vous incontournable du calendrier. Ça fait des années que l'aventure du triathlon s'inscrit, ici, sur ce front de mer à Saint-Jean-de-Mont. On vous le rappelle, Saint-Jean-de-Mont, commune, pionnière dans le développement du triathlon en 1985. Alors que le triathlon venait juste de débarquer en France, quelques années plus tôt, en 1982, du côté de Nice, Saint-Jean-de-Mont a cru à cette belle discipline et a eu raison d'y croire, puisque 32 ans plus tard, nous en sommes, une édition haute en couleur, près de 1200 triathlètes rassemblées encore cette année. Alors, un compteur vélo, on a ça en magasin. De quelle marque ? Sigma, combien de kilomètres ? Une vingtaine ? Ah, zéro, zéro, il est tombé là-bas. Voilà, le compteur s'est fait. Alors on a encore, ça c'était... Oh, sourire ! C'est bon, on termine. On a aussi un petit gris-gris là, qu'on a récupéré hier, je crois que c'est dans l'ère de transition. Je ne sais pas si c'est un bracelet ou un petit collier. C'est un Nicolas Cheval, je crois, c'est un Nicolas Cheval. Ah oui, ça doit être un Nicolas Cheval, ça effectivement. Bon alors, c'est Nicolas Cheval qui va venir récupérer son petit collier, son petit bracelet. Il l'a récupéré au podium. Yohan Robin, Bertrand Cochard, Alexandre Brandtou, Nicolas Rento, Christophe Courtine, Olivier Trottier. Voilà, pour les différentes arrivées, restez en notre compagnie, puisqu'à midi, on aura la remise des prix. Loïc Patel. Viviane Baudry pour le Trivéros Saint-Sébastien. Alexandre Roux, en terminant 1h24, tout juste devant Yannick Pinault pour le Saint-Julien-de-Conselle. Maïc Perkenet, de Nantes-Friato. Les couleurs du Château-Bontier-Friato ont aussi représenté ce week-end à Saint-Jean-de-Nain. Avec Claire Rouadeau, Arnaud Grignot, le nom voisin de West Hamishalan. Luc, en soi, toujours les couleurs de Chiot. Je crois qu'on dit comme ça, du côté de Château-Bontier. Laurence Weggen. Toujours dans la catégorie Objet Trouvé. Alors ça, ça date d'hier. Petite veste en jean. Je vous la fais à pas cher. Je vous la fais à 5 euros. Petite veste en jean trouvée hier, réclamée au podium. C'est celle de Luc Bourron. Ah non, je crois que ça va être un peu court au niveau de la taille. Allez, on la met là pour qu'elle soit visible. Comment ça s'appelle ? Voilà, Elise Duteil, si tu nous entends, merci de nous rejoindre au podium. On commence à préparer la cérémonie protocolaire. On le rappelle à midi. On accueillera bien évidemment les trois premiers du scratch et puis les récipiendaires aussi des différentes catégories d'âge. Donc soyez attentifs dans quelques minutes. L'annonce des athlètes qui seront récompensés. Récompensez. Récompensez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, on a vécu les arrivées de Guillaume Franchetot, de Gaëtan Mornet. C'est pour Gaëtan Mornet qu'il y a autant de supporters ? Ah ouais, ils sont bons, hein ? Gaëtan ! Gaëtan Mornet ! Il y a le fan club, hein ? C'est bon, ça. Godin, merci de nous rejoindre au podium. Philippe Godin, merci de nous rejoindre au podium. Après, voilà, mesdames et messieurs, vous qui êtes dans le public, si vous supportez un athlète en particulier et que vous voulez qu'on fasse un petit éclairage sur lui, c'est possible, hein ? Nous, il n'y a qu'une règle. C'est de l'enthousiasme, de la ferveur, du bruit. Et puis à ce moment-là, on mettra en valeur l'arrivée de votre athlète. À vous de jouer ! Nous, on est là, on est présents, on est là jusqu'à ce soir, a priori. Allez, on a vu l'arrivée de Paul Smith, Pauline Landet. C'est un anniversaire, une spéciale dédicace à faire. Voilà, nous, on est au fun. Allez, l'arrivée d'Edith Dassé. Fidèle de l'épreuve montoise. Allez, Emmanuel, de Cercy, Reuil-Malmaison. Reuil-Malmaison, c'est la région parisienne. Allez, le départ, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous applaudissez, on est pour Christophe Delestre. Allez ! On ne lâche rien. Par contre, là, au niveau du public, je n'ai rien entendu pour le départ de Christophe Delestre. J'espère que tout à l'heure, au passage de la fin de première boucle, on va faire un petit peu plus de bruit pour l'encourager. Fabien, si tu veux bien, j'ai envoyé un petit coup de trompette pour savoir si le public montoise est encore avec nous. Non, 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 pas comme ça. On les a surpris, Fabien. On les a surpris, Fabien. On recommence. On l'a refait pour de vrai. Ouais, c'est mieux, là. Voilà. Voilà, ils sont en train de se chauffer pour cet après-midi. Cet après-midi, ils vont être au top. Alors, les accompagnateurs d'Olivier Trottier, les accompagnateurs d'Olivier Trottier et de Sart 287 sont attendus au niveau de la tente des secouristes UMPS, s'il vous plaît, juste à l'arrière du carpe podium du Conseil départemental de la Vendée. Merci. 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 Alors, nos deux amis, là, avec leur belle couleur, belle trifonction, le triathlon club. Une Parisie, c'est en Seine-et-Marne. Montez. Allez, une Parisie. C'est bien, on n'a pas souvent des Parisiens. Normalement, les Parisiens, ils sont tous du côté du triathlon de Deauville. J'en avais vu beaucoup l'année dernière. Qu'est-ce qui vous amène dans notre, j'allais dire, notre belle région ? On est un peu chauvin, dites-moi. Pas la région particulièrement. On a l'idée d'aller là, faire un triathlon dans la mer. C'est tout pour ça que je viens de Paris, je vais parler dans un jeu et dans une année, c'est un peu l'heure de faire partie. Vous êtes là juste pour le week-end ou c'est l'occasion aussi de faire un petit peu quelques jours de vacances, de prolonger un peu le plaisir ? Non, nous, elle est une propre donc on est venu vendredi matin et on va partir à la fin du soir. C'est une très bonne idée. Bravo, on vous attend l'année prochaine, Ville Parisi. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Avec grand plaisir. On a vu Ville Parisi tout à l'heure, on a vu Rueuil-Malmaison, ça c'est aussi, je crois, un peu là-haut. 92, le 9-2. Donc, on vous le disait, le triathlon de Saint-Jean-de-Mont attire bien évidemment au-delà des frontières ligériennes car on connaît ce nom, les amateurs de triathlon, je vous le disais, connaissent bien évidemment Saint-Jean-de-Mont, fait partie du patrimoine historique du triathlon français. On a vu aussi tout à l'heure l'arrivée de Mathieu Maria du tri Nancy-Lorraine. Allez, on va demander à la famille ou les accompagnateurs du Dessart 296, Razan Findrazaka, Frédéric Nont, a priori le consommant malgache de rejoindre le podium. Merci. Donc, les deux athlètes du tri-club de Ville-Parisie en villégiature pour un week-end prolongé du côté de Saint-Jean-de-Mont, c'était David Braille et Elie Garcin. Ils reviendront l'année prochaine, ils sont obligés. Je suis sûr que même s'ils s'arrangent bien, ils peuvent dealer. Je ne sais pas, je m'avance un peu peut-être, Philippe. Je suis sûr que Philippe Godin, s'il leur demande gentiment, il les invite pour l'année prochaine. Philippe, je ne fais que pour deux, deux athlètes dans toute la cour. C'est un cool week-end. Après, moi, je dis ça, je ne dis rien. Philippe, il vient me perdre deux inscriptions. Ah, si, Philippe. Allez, Philippe. Oui, il a dit oui en plus. Il a dit oui en plus, les amis du tri-club de Ville-Parisie, David Braille, Émilie Garcin. Vous allez voir Philippe Godin, vous venez nous voir au podium, on vous expliquera, on vous montrera qui c'est. C'est le président du club organisateur local, mobilisé avec toute son équipe dynamique pour l'organisation de ce triathlon. Et vous avez gagné le droit de revenir l'année prochaine, gratuitement. On sait que vous avez déjà un petit peu de frais de route, un peu de frais d'hébergement, mais au moins, vous ne paierez pas le triathlon. Toujours ça de gagné. Allez, mesdames et messieurs, on continue avec l'arrivée tout à l'heure de Bénédicte François de Christophe Bidou, Saint-Pé de Bigorre. Saint-Pé de Bigorre, c'est dans les Pyrénées Atlantiques. C'est le Pays Basque. Il y a un triathlon à Saint-Pé sur Nivelle. Nivelle, oui, c'est pas long. Saint-Pé sur Nivelle, c'est de 64. Triathlon aujourd'hui qui draine toute la France. On a des gens de hier, du sud-est. Et d'aujourd'hui. D'hier et d'aujourd'hui, effectivement. On a des Irlandais et des Anglais tout à l'heure au départ notamment du triathlon à distance M. On vous l'a dit, Saint-Jean-de-Mont, c'est une référence dans le monde du triathlon. On est bien évidemment heureux de participer à cette belle et grande fête sur ce week-end. et on est sûrs que vous ne raterez pas tout à l'heure à 14h30 le départ de l'épreuve phare de ce week-end, le départ du triathlon M. On va vivre en attendant d'ici une quinzaine de minutes la cérémonie protocolaire de remise des récompenses du triathlon S. nous sommes en train de vivre à vos côtés les arrivées de cette épreuve. Maison Alfort également, avec Fabrice Folio qui est arrivé tout à l'heure. On aime bien la Vendée en région parisienne. Avec la concurrence du non moins réputé triathlon Oka 1-1 de Deauville ce week-end, ça nous fait plaisir d'accueillir des athlètes de l'Île-de-France à Saint-Jean-de-Mont. un vélo derrière pour récupérer le vélo, les roues. Allez, on a vu tout à l'heure l'arrivée de Gaël Lesceau, le Chartres-Métropole-Triathlon. Il faut d'atelier pour les couleurs de la Roche-Vendée-Triathlon. Allez, Fabien, en magasin, si tu peux nous trouver un petit hunger tout à l'heure, là, j'aurais bien envie de ça, là, pour finir d'accompagner les athlètes. Tu vas nous trouver ça je n'en doute pas dans ta playlist. Fabien, notre fidèle compagnon à l'arrière en régie, vous ne le voyez pas, c'est l'homme de l'ombre. Mais il est à nos côtés pour l'animation de ce beau week-end. Ah, merci Fabien. Écoutez, ça, c'est bon, ça. C'est bon pour le délit ? Ciao. On a du bon son, on a de la bonne musique ici à Saint-Germain en plus de tout le reste. Merci à GPS Sonorisation. Les listes approuvées par le président Philippe Godin à mes côtés. Fabien, tu as bien bossé. Ça paraît naturel comme ça, mais il y a de la préparation en amont. Chao. Chao. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'était l'arrivée d'Alexandre Fessard Allez, Christophe Delestre, sous vos applaudissements, s'il vous plaît Dernier tour Chao Chao L'arrivée de Roxanne Simon Chao 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 C'est parti ... Voilà, merci Fabien pour ce très très bon titre Allez, dans une dizaine de minutes Maintenant, la cérémonie protocolaire des récompenses Sont attendues au podium Le scratch home, à savoir Jawad Abdelmoula, Hugo Benoît Sacharet Cindy Pomaret, Inès Deporter et Céline Viau Chez les cadets, Paul Guérin, Paul Lebois, Laclan, Odvius Chez les cadets, Inès Deporter, Lorraine Pouvreau, Alix Ouvrard Chez les juniors, garçons, Damien Cugnot, Arthur Aubert et Arthur Jourdain On n'avait pas de juniors, Sam Et chez les vétérans Ils seront récompensés Mathieu, Guérin, Sébastien, Denis, Régis, Arène Ainsi que Céline Viau, Delphine, Ménardet Et Pascaline Neveu ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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